Hey, avant que la vidéo commence, petit message très rapide, c'est juste pour te dire qu'actuellement sur mon Instagram, sur mon TikTok et sur mon YouTube, il y a un petit concours qui est en train d'être lancé. Tu peux gagner 500€ de sneakers. Pour ce faire, c'est très simple, comme tu peux voir avec l'image à l'écran. Il suffit de suivre mon compte, de commenter le post avec le concours en mentionnant deux potes et le hashtag EkelyConcours. Normalement, tu participes, c'est très simple, c'est pour vous les gars. Comme d'habitude, bonne vidéo, je te laisse avec la vidéo mon gars, profite bien. Je te conseille de ne pas louper le concours parce que c'est plutôt cool. Cheers ! C'est beau dehors, ouais, oh là là, complètement en train d'aller déposer mon colis. Il est là, pour Vinted. D'ailleurs, comme d'habitude, je suis d'instinct pas encore, on va prendre le soir Vinted, Vinted Ekely, tu connais déjà. Profitons du beau temps, regardez, c'est beau ça, non ? Allez, une bonne journée qui commence. Colis posté de retour, je m'apprête à faire un truc, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je vais vous dire comment j'ai fait pour... Moi, j'ai défait mes cheveux. À force, on a l'habitude. Tout simplement, on arrive dans un moment où personne ne va sortir avec moi. C'est marrant, tout le monde est occupé. C'est rare, mais je vais étonnamment sortir tout seul. Pourquoi vous dites que c'est rare ? Parce que je suis tout le temps avec mes potes ou quoi ? Bref, ce n'est pas grave, ce n'est pas de question. Vous allez dans un endroit où potentiellement, j'aime bien. Quand j'ai envie d'être un peu seul, quand je suis un peu, tu sais, avec ma propre compagnie. Sans plus tarder, vous m'accompagnez, venez avec moi. Sous-titrage ST' 501 J'ai toujours rêvé de faire ça un jour dans ma vie. Incroyable. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce n'est pas les ans. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas le faire. Mais tu signes là. En fait, de réprofiter parce que pour les 18-25 ans, c'est gratuit. Allez voir de l'art, les enfants. Allez voir de l'art. Construisez-vous. 5 fruits et légumes par jour. Tu connais déjà ? Le mec, il est relu. Effectivement, c'est là où on est allé. C'était propre. Franchement, je vous conseille de faire ça. Vous avez la possibilité de sortir un peu, voir les musées. C'était énervé. Franchement, pour ceux qui aiment l'art, vraiment, c'est énervé. Bon, je vous avoue, il y a plusieurs raisons, plusieurs objectifs pour la sortie d'aujourd'hui. Déjà, numéro 1, c'est de savoir si je suis capable de filmer avec ce gros truc que vous voyez. Parce qu'en vrai de vrai, on rigole, on rigole, mais c'est ultra lourd déjà. Et de 2, c'était pour annoncer aussi, tout simplement, les oscelles d'été. En vrai de vrai, je suis un as des transitions. Donc, bon, Lenny, on voit la sauce, c'est parti. Moi, je retourne chopé, tranquillement. Allez, on s'entrape, les gars. Bon, allez, on est parti. Let's go ! Les amis, comment allez-vous ? Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo assez cool. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on est parti pour les petits essentiels d'été. Ah là là, l'été arrive ! L'été arrive, s'il n'est pas encore arrivé, il devrait arriver dans pas beaucoup de temps. Parce que bon, là, à l'heure où on tourne la vidéo, on est bientôt fermé début juin. On arrive dans la période juin, juin, juillet, août, l'été. Tu connais déjà, c'est pour ça que la vidéo essentielle d'été doit arriver, forcément. Bon, en vrai de vrai, cette vidéo essentielle d'été, j'ai déjà tourné une vidéo essentielle d'été, mais elle remonte il y a un an. C'est pour ça que cette année, pour remettre un peu le couvert, pour un peu réactualiser les trucs, j'ai décidé de refaire une petite vidéo essentielle d'été. Ne vous inquiétez pas, cette année, il y aura une vidéo essentielle d'été, il y aura une vidéo essentielle d'automne, d'hiver, parce que j'essaie que j'ai laissé reposer ça un an, parce que généralement, c'est vrai que j'ai pas refait de vidéo entre temps, mais c'est vrai que là, j'ai essayé un petit peu de laisser reposer le truc. Et on est de retour, parce que bon, summertime, ça commence à revenir. Il faut que vous soyez BG pour cette période, les gars. Donc, sans plus tard, on est parti. Avant de commencer la vidéo, tu connais déjà le like, l'abonnement. Comme d'habitude, je tiens à préciser que 70% des gens qui regardent mes vidéos, dans ton 80, ça me fait peur un petit peu, ne sont pas abonnés. Donc, si t'es pas encore abonné, abonne-toi, ça prend 3 secondes, voilà, tu connais. On a fini la pub, c'est parti. Comme d'habitude, il y a la petite liste sur mon téléphone. Vous connaissez déjà la chanson, on va lire ça. On est parti pour les petits essentiels d'été. Donc voilà, comme j'ai dit précédemment, avant toute chose, si t'as pas déjà vu ma vidéo de l'année dernière sur les essentiels d'été, je t'invite à aller la regarder. Peut-être qu'il y aura des infos supplémentaires que tu ne pourras pas avoir sur cette vidéo-là. Mais bon, comme je sais qu'il y a une majorité des gens qui ne vont pas regarder cette vidéo, et bien c'est pour ça que je suis parti aujourd'hui pour vous servir. Comme d'habitude, Lenny est toujours là, on est parti. Le premier article, je pense que celui-là, vous le connaissez déjà. Celui-là, vous en avez déjà entendu parler partout. Les lunettes de soleil, celui-là, on ne le présente plus. Super important, vous devez avoir au moins une paire de lunettes de soleil. Dans votre garde-robe, j'en ai au moins 70 000. C'est même bizarre que je n'en ai pas une là sur moi. J'ai un peu la peine d'aller chercher mes lunettes de soleil, mais bon, tu connais Lenny, insérer les photos avec des lunettes de soleil, ça fait toujours plaisir. Il y en a pour tous les goûts, tous les styles, tous les genres, à peu près toutes les périodes. Pour ceux qui aiment bien aviateur, un peu carré, rectangulaire, circulaire, on ne sait pas. Mon gars, il faut qu'il y ait une paire de lunettes de soleil, tu as compris ? C'est super important, en plus, ça frame ton visage, ça va avec ta peau. C'est super cool, une paire de lunettes de soleil, vraiment. Ça rime avec l'été, même pour moi. Bon, moi, je vous avouerai, je les prends toute l'année. Mais quand il y a du soleil, c'est généralement l'été, donc porte la paire de lunettes de soleil, mon gars. Deuxième catégorie, on va enchaîner. Je pense que celle-là, je l'ai catégorisé une fois comme les sacs, mais en vrai de vrai, ce n'est pas vraiment les sacs. Je considère dans les sacs, déjà, le vrai sac à dos, le sac à dos classique, mais aussi sacoche. Les sacoches, c'est trop, trop pratique, je suis un amoureux des sacoches. Et aussi une autre catégorie de sacs dont je vous parlais juste avant. Alors les sacs, forcément, un bon sac, c'est super important quand vous êtes en sortie. Même en général, je pense que quand vous allez en vacances, quand vous sortez, quand vous faites vos trucs, vous avez toujours besoin d'avoir un petit sac sur vous. Transporter vos affaires, etc. On vous a déjà dit, mets tout dans les poches. À des moments, ça ne rentre pas. Les sacoches, ça aussi, c'est mon deuxième amour fou. Je suis vraiment un fan des sacoches. Vraiment important d'avoir différentes sacoches. Celles que moi, j'apprécie beaucoup, c'est celles des sacoches qui sont vraiment au niveau d'ici là. Pas trop longues, pas trop courtes. Pour ce faire, je tiens à préciser aussi que j'ai fait une petite vidéo sélection sacoche la semaine dernière. Donc, je la linkerai en description. Je la mettrai dans le petit i juste ici. N'hésitez pas à aller la checker comme d'habitude. Si tu veux une petite sélection où tu peux trouver quelques petits sacoches cool, n'hésite pas à checker la vidéo. Parce que je t'ai mis en référence quelques petits sacoches. Je pense que ça peut t'intéresser. Et pour cet été, ça peut être plutôt pas mal. Mais aussi, un troisième tip de sac, entre guillemets, que je trouve qui est super cool et je pense que vous allez beaucoup voir en été, c'est tote bag. Les tote bag, c'est un truc qui revient un petit peu. Ça a toujours été présent, que ce soit moi, au niveau du monde étudiant, parce que c'est un truc qui est grave pratique. En vrai, léger, c'est en tissu, pas encombrant. Parce que quand tu peux le relanger un peu facilement, tu peux mettre beaucoup de trucs en fonction de la taille du tote bag. Franchement, le truc est grave pratique. Et aussi, ça a cette petite touche un peu rétro, vintage, qui passe un peu crème. Et c'est ça qu'on a apprécié aussi sur le truc. Vraiment, les tote bags reviennent de plus en plus. Les marques de luxe commencent à refaire aussi des trucs avec des tote bags, etc. Moi, je trouve que ça devient super cool. Franchement, les tote bags, vous pouvez trouver pour tous les goûts, tous les prix. Je pense que chacune des marques différentes peuvent proposer des tote bags. Ce truc-là est vraiment cool. En plus, pour l'été, je pense que ça peut vraiment vous servir. Parce que d'une, ça rajoute une vibe. Et deux, on peut trouver ça partout. Donc, quoi de mieux que demande le pub, j'ai envie de vous dire. Franchement, les tote bags restent à l'affût. Parce que je pense que cet été, vous serez surpris du nombre de personnes qui en ont. Mais en général, avoir des sacs, être équipé, c'est toujours important pour l'été. On enchaîne avec le troisième truc. Franchement, celui-là, c'est déjà, on est parti pour les pants. Petite particularité cette fois-ci, je mettrai l'accent un peu plus sur les pantalons à pince. En général, tout ce qui est lousse. Vraiment, ce qui fait super important l'été, c'est qu'il fait chaud. Donc, avoir des trucs qui sont vraiment ultra lourds sur nous, etc. Mauvais délire, vous voyez ce que je veux dire ? Alors, privilégiez les petits pantalons à pince, les petits pantalons un peu plus aérés. Je pense que les fit, il faut aller plus du côté loose que du côté un peu plus près du corps. Après, vous pouvez, hein. Donc, moi, je dis, je privilégie les pantalons à pince parce que ça, c'est ce que j'aime. Mais encore une fois, c'est purement subjectif. Est-ce que je porterais pas un petit blue jeans un peu, tu connais, un peu bleu délavé pendant l'été ? Totalement, ça fait le tas. Mais je sais que généralement, quand il y a des fortes températures, c'est les genres de petits pantalons comme ça qui sont très, très cool. Je mets toujours une petite référence à la gamme plissée de chez Zara qui rappelle un petit peu un plissé de Issey Miyake qui est très, très stylé. Je sais pas s'ils en refont encore, mais ça, c'est un truc qui était super cool. Ils avaient fait plein de couleurs, des ensembles comme ça. Je sais que les pantalons, ils sont bien fluides, etc. Ou même des pantalons à pince classiques comme ce que je porte actuellement. Pourquoi je me suis levé ? Je sais pas. J'aime bien. Oh, dégage, dégage. Avec le pantalon à pince, Uniqlo, Zara, vous connaissez déjà. Bref, super important. Avoir un pantalon à pince, un pantalon fluide, c'est ça qui va te sauver l'été. Parce que quand il fait ultra chaud, bah tu respires. Et franchement, on en a marre. Transpirez déjà, mais en plus, tu transpires, il fait chaud déjà. On en a plus. On enchaîne avec aussi... Vraiment, cette vidéo me fait plaisir aujourd'hui. Ah, les bijoux. Est-ce qu'on n'en parlerait pas un petit peu ? Allez, let's go. C'est super important, je pense, d'avoir un petit peu. Je pense que c'est surtout pendant cette période d'été où on peut ressortir un petit peu les accessoires. Parce que quand c'est l'hiver, le layering, on n'a pas la possibilité. Généralement, quand il fait chaud, on met des accessoires, je dirais, simples, entre guillemets. Parce que, tu sais, il y a juste un t-shirt ou juste une petite chemise, etc. Des fois, des petits bijoux comme ça, ça peut servir. Un petit collier. Franchement, un petit collier, ça fait plaisir. Vous pouvez trouver ça un peu partout. Que ce soit un peu plus cher avec votre bijoutier local ou alors vos collègues sur les sites internet, etc. Il y a plein de colliers avec des marques différentes pour des prix aussi très, très variés. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais en général, je parle de bijoux. Vous connaissez les accessoires, les petits bracelets, les petites montres, les petites boucles d'oreilles, etc. Franchement, il y a plein de trucs pour tous les goûts, pour tout le monde. Moi, je sais que c'est vraiment un régal l'été, grand. Parce que c'est le moment où vous pouvez un peu faire respirer votre personnalité, votre sens de créativité, etc. Moi, je vous dis, faites-vous kiffer sur ça. Parce qu'il y a plein de moyens de vous satisfaire, plein de sites différents. Et encore une fois, c'est une manière pour vous d'être stylé l'été sans faire d'efforts. Franchement, encore une fois, je droppe des j'aime. Mais c'est tranquille, c'est entre nous, vous connaissez déjà. On va continuer aussi avec un autre truc. Je pense que j'en avais déjà parlé aussi dans ma vidéo d'avant, mais je reparlerai encore un peu. Les parfums. Les parfums, c'est un truc qu'on ne parle pas assez de ça. C'est super important aussi à mettre dans sa garde-robe, avoir un bon parfum. Moi, ce que je dis toujours, c'est que c'est bien d'avoir des parfums par saison. Généralement, moi, ce que je fais, c'est que j'ai toujours des parfums un peu plus corsés. L'hiver, avec des dents, vous savez, un peu plus acre, un peu plus tabac, etc. Ça va un peu plus avec la vibe. Et l'été, c'est là où on peut respirer un peu, mettre un truc un peu plus fleuré, etc. Mais c'est juste avec votre convenance, comme d'habitude. Si vous aimez plus un parfum que l'autre, c'est purement subjectif. C'est ce que vous aimez. Mais le parfum, c'est super important l'été. Parce que aussi, quand vous transpirez, hein, l'été, c'est vraiment une très bonne période. Mais ça peut être aussi à double tranchant. On va éviter tout ce qui est sel qui pue, tout ce qui est air. Je n'ai pas envie de vous, hein. Je ne vais pas parler de l'hygiène personnelle, s'il vous plaît. Mais le parfum, des fois, ça fait du bien, hein. Ah, exactement. On s'est compris. C'est tout ce que j'ai à dire. Petit conseil de la vidéo, c'est pour ça que je le mets aussi dans cette vidéo d'essentiel été. Au niveau des matériaux que vous pouvez privilégier dans vos habits, etc. C'est bien d'un peu augmenter ce que j'appelle les tissus de performance. Tout ce qui est, vous savez, le dry fit de chez Nike, etc. Mais pas forcément. Là, c'est vraiment juste un exemple. Tous ces petits matériaux qui absorbent l'humidité, qui sont un peu plus légers, qui sont très stretchy, etc. C'est ça qui va vous permettre de passer un été vraiment très confortable. Parce que c'est ce genre de matériaux, que ce soit sur vos shorts, sur vos t-shirts, etc. Même en sous-t-shirt. Quand vous portez un t-shirt, vous n'êtes pas obligé de le porter comme ça. Si vous savez que vous avez des problèmes de sudation, vous pouvez porter une couche juste en dessous. Avec un petit tissu de performance, vous allez être un peu plus au sec. Ça va absorber un peu plus l'humidité, vous allez être un peu plus léger, etc. Et c'est un truc qui peut être très très cool. Donc voilà, n'hésitez pas à penser à ça. Les tissus de performance aussi, c'est très important. On enchaîne encore une fois avec aussi un truc que j'ai parlé juste avant. Les shorts. Les shorts, ça j'ai l'impression que c'est un petit peu logique. Avec l'entrée de période d'été, c'est un truc que vous allez porter forcément. Encore une fois, je tiens à préciser, je n'ai pas trop m'attardé sur ce sujet-là. Parce que d'une, vous connaissez les shorts. Mais si vous avez besoin d'inspiration, ou que vous ne savez pas quel type de shorts avoir, les types de shorts que je pourrais prendre pendant l'été, je te linkerai aussi une petite vidéo que j'avais faite l'été dernier sur les types de shorts à avoir. Une très bonne vidéo que je remettrai encore en avant. Parce que si vous ne savez pas, vous êtes vraiment perdus. C'est des petites vidéos comme ça, je pense qu'elles peuvent vous aider. Des différents types de shorts, différents matériaux, différents coups. Je pense que c'est plutôt pas mal. Et voilà, les shorts aussi, très très importants. On va encore finir la vidéo avec deux petits conseils très très importants. Un, la crème solaire. Deux, c'est au niveau des basiques. La crème solaire, c'est un truc qui est super important aussi pour tous les types de peau, pour tout le monde, vraiment. Si vous n'implémentez pas ça dans votre routine quotidienne, super important. Encore plus pendant l'été, parce que les coups de soleil, forcément déjà d'une, c'est important. Mais aussi parce que, en général, on est exposé au soleil en permanence. Et la crème solaire permet de retarder le vieillissement de la peau, voilà. Si vous n'avez pas déjà implémenté la crème solaire pour la période d'été, bah faites-le. Et encore plus pour votre routine générale, parce que ça va vous faire un bien fou pour votre peau. Au niveau des basiques, celle-là, franchement, vous avez l'habitude. Dans ma chaîne, vraiment, je vous ai dit, je répéterai les basiques jusqu'à ce que tout le monde sur cette planète ait des basiques et ils se rendent en mode. Les nids, c'est bon, on est carré. Parce que c'est avec vos basiques que vous bâtissez vos différents outfits. C'est vos t-shirts noirs, blancs, gris. C'est vos t-shirts un peu oversize. C'est vos petits pantalons à temps. C'est vos petits croonets quand il fait un peu plus frais, etc. Je ne vais pas vous faire un dessin. Ça, j'ai fait plein de vidéos sur ça sur ma chaîne. C'est super important de bâtir une première garde-robe. Comme ça, après, on peut faire des outfits interchangeables. Mais voilà, les basiques, c'est la vie. Je tenais juste à remettre ça à la fin de cette vidéo-là. Mais ceci conclut ma vidéo sur les essentiels d'été. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Les gars, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, c'est un plaisir pour moi de vous présenter ces différents essentiels d'été. J'espère qu'elle vous aura plu encore une fois. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre essentiel de l'été. C'est vraiment nécessaire pendant cette période-là. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Ou même si vous avez des questions. Tout ça, c'est dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Tu peux me suivre sur tous les différents réseaux sociaux. Notamment Instagram, c'est le réseau sur lequel je suis le plus actif. Si tu ne me suis toujours pas sur Instagram, je t'invite à le faire. C'est là où je pose, je réponds à vos questions, j'interagis avec vous, tout ça, tout ça. TikTok, TikTok et Kéleni aussi. Ça, ça fait plutôt plaisir. Vinted, tout ça, tout ça. Tout ça, c'est dans la description. Voilà. En plus, je tiens à préciser qu'actuellement, je pense que vous avez dû le voir. Il y a un petit concours qui est en train de se réaliser sur mon Instagram et mon TikTok. Je pense que tu ne devrais pas rater ça. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je ne l'ai pas encore fait. Si tu n'es pas encore abonné, c'est très simple. Je dis en juste en bas, tu cliques sur le bouton rouge, tu actives la cloche, c'est rapide, c'est gratuit. Ça fait plaisir, ça donne la force. Les gars, je tiens à vous remercier pour toute la force que vous me passez sur les réseaux. La communauté grandit de jour en jour et moi, ça me fait toujours de plus en plus plaisir. Donc, je tiens à vous remercier. Mais comme d'habitude, 110% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc, si tu n'es pas encore abonné, ça ferait très plaisir. Ça prend 3 secondes, c'est gratuit et en plus, ça m'aide de ouf. Du coup, nous, je pense qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, moi, je vais vous dire comme d'habitude, à la prochaine.